... Bonsoir, bienvenue à l'anphimérieux, à l'UNS de Lyon. En tant que professeur de grec ancien et directeur du département des lettres et arts, je suis très heureux de pouvoir vous donner l'occasion de bénéficier de cet espace, qui est l'anphimérieux. Dans ce lieu d'ordinaire, il y a plutôt des rencontres scientifiques de physique nucléaire, de biochimie, ce genre de choses. Il y a aussi la rentrée solennelle des étudiants de l'UNS, mais c'est aussi un espace qui sert pour des spectacles. Et donc c'est tout à fait heureux que vous ayez cette possibilité de venir donner le spectacle que vous avez préparé tout au long de cette année avec Olivier Charnet. Ce spectacle, il ouvre la 16e édition du Festival européen latin grec. Et puis je cède la main à l'intervention suivante d'Olivier. Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux que vous soyez ici en présentiel, comme on dit, ou sur YouTube. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui vont découvrir le spectacle de nos collégiens et nos lycéens, et puis nos étudiants aussi, parce que c'est un spectacle qui est vaste. C'est un projet d'équipe. Alors ça, j'y reviens énormément parce que c'est quelque chose qui n'aurait pas pu se monter sans les forces communes. Et vraiment, je remercie énormément toutes les personnes, les enseignants, les artistes, les artisans, enfin tous ceux, et bien sûr mes élèves, on y reviendra après, qui ont participé à ça et qui permettent aujourd'hui d'obtenir un spectacle vraiment de qualité professionnelle presque. Ce projet fédérateur a agrégé de nombre d'enseignants, d'étudiants, d'anciens élèves, artisans, artistes, collectivités, associations, dont celles effectivement du Festival européen latin grec, sans lesquelles rien n'aurait été possible. Et enfin, ce qui me semble essentiel de valoriser, et ça je suis très attaché, c'est la transmission des savoirs et des savoir-faire, et ainsi, cela permet à nos élèves de se dépasser. C'est vraiment quelque chose, quand ils se découvrent à travers le théâtre, à travers d'autres réalisations, puisque vous allez voir, il y a la danse, il y a du numérique, il y a plein de choses, ils ont pu trouver des voies qui vont changer leur vie. Et vraiment. Et cette transmission, c'est vraiment essentiel, surtout aujourd'hui. Enfin, nous sommes très fiers, vraiment, aujourd'hui, de pouvoir présenter ce spectacle à l'École Normale Supergueur, et je pense qu'ils vont vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je vous présente Céline, qui va traduire tout ça en anglais, et puis une petite présentation multilingue juste après. Merci. It was a highly ambitious project to stage Antigon by so far with pupils. It was risky, but in these dark times, we need challenges, objectives, and dreams. This is exactly what two ninth-graders groups have done during the pandemic, in order to stage display about freedom and choice, themes they hold dear. First and foremost, this is teamwork. This project had brought together many teachers, students, former pupils, craft persons, associations, local authorities, like the Festival Européen Latin CREC, without whom none of this would have been possible. Lastly, I would like to underline how well our pupils have worked together, thus going above and beyond their individual capacities. So, we are very proud today to present Antigon's tragedy at the Ecole Normale Supérieure. I know everyone here is determined to do their best. Thank you, Ori. Thank you very much. Thank you. Sous-titrage MFP. ... 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 Tais-toi, avant que tes paroles aient excité ma colère. Tu dis une chose intolérable en disant que les démons s'inquiètent de ce mort. Lui ont-ils accordé comme un bienfaitaire l'honneur de la sépulture ? A lui qui est venu détruire leur temple soutenu de colonnes et les dons sacrés, dévaster leur terre et détruire leur loi ? Cela n'est pas. Mais depuis longtemps, quelques citoyens, supportant ceux-ci avec peine, murmuraient contre moi, secouant en silencieusement leur tête. Et je sais qu'ils ont excité par une récompense ces gardiens à faire cela, car l'argent est la plus funeste des inventions des hommes. Ils dévastent les villes, ils chassent les hommes de leur demeure, pervertissent les esprits sages, afin de les pousser aux actions. J'en atteste Zeus, mais ceux qui ont fait ceci pour une récompense ne se sont attirés que des châtiments certains. Si le respect de Zeus est encore puissant sur moi, sachez-le sûrement. Je dis et jure que si vous n'apportez point devant moi celui qui est l'auteur de cet ensevelissement, vous ne serez point seulement punis de mort, mais pendus vivants, tant que vous n'aurez révélé qui a fait cela. Permets-tu que je parle encore ou m'en retournerai-je ? Ne sais-tu point que tu me blesses par tes paroles ? Ton oreille était blessée ou ton âme ? Pourquoi cherches-tu ? Où est mon malheur ? Celui qui a commis le crime blesse ton âme, mais moi, je blesse ton oreille. Ah, tu es née pour mon malheur ! Certes, je n'ai point commis le crime. Tu as donné ta vie pour le désir de l'argent. C'est un malheur de soupçonner faussement. Pareil tant que vous voulez, mais tant que vous n'aurez révélé ceux qui ont fait ceci, vous apprendrez que les mots sont engendrés par les gains iniques. Certes, je désire ardemment qu'on trouve le coupable, mais qu'il soit découvert ou non, c'est à la destinée dans tes idées. Tu ne me verras plus revenir ici. Je dois rendre mille grâce au Dieu. Beaucoup de choses sont admirables, mais rien n'est plus admirable que l'homme. Il est porté par le neveu sur un jeu, à travers la sombre mer, au milieu de flots qui grondent autour de lui. Il tombe d'aller en année, sous les scopes tranchants, la plus puissante des déesses, Gaïa, immortelle et infatigable, et il la retrouve à l'aile du cheval. L'homme vient d'adresse, enveloppe, dans ses filets faits de cornes, la rache des laissées d'oiseaux, et les bêtes sauvages, et la génération marie de la mer. Et il a servi, par ses ruses, la bête farouque des montagnes, et il met sous le chou le cheval chevelu et l'infatigable taux aux montagnes, et les contraintes de gros vélo. Il s'est donné la parole et la pensée rapide, et les lois des cités, et il a mis ses deux mœurs à l'abri des gelées, puis des plus fâcheuses. Un génie en tout, il ne manque jamais de prévoyance que lui concerne l'avenir. Il n'y a que le Hades auquel il ne puisse échapper, mais il a trouvé des remèdes aux maladies dangereuses. Plus intelligent, en avant son idère, qu'on ne peut l'espérer, il fait tantôt le bien, tantôt le mal, violent les droits de la patrie, et le droit sacré des dieux. Celui qui existe dans la ville, dirige dans notre doté, quand, par audace, il agit en tout le monde, et que je n'ai ni le même doigt, ni les mêmes pensées, que celui qui agit ainsi. Dans un produit incroyable, ce ne peut être Antigone, bien que ce soit tel que je vois. Ô malheureuse fille du malheureux Oedipe, qui assigne ce signe, s'appétit pour avoir miensuré la voie royale, et avoir osé une action sans céder. Celle-ci a commis le crime, nous l'avons saisi, ensevelissant le cadavre. Mais, où est Créon ? Le voici qui sort de la demeure, et à propos. Le gardien révèle à Créon qu'il a découvert que c'est Antigone qui a enseveli Polymice. Il l'a prise en flagrant délit, car elle est venue une deuxième fois auprès du cadavre pour le recouvrir de poussière, cachée dans une tempête divine. Antigone, amenée auprès de Créon, avoue l'avoir fait, tout en sachant que le roi l'avait interdite. Elle lui explique ne pas reconnaître sa loi, mais seulement celle des dieux, et se résigne à mourir. Créon ne supporte pas que cette femme lui tienne tête, et se félicite de la condamner à mort. Antigone dit à son oncle qu'elle n'est pas la seule à trouver cette loi injuste, mais que tous les autres se taisent par peur d'un châtiment. Elle explique aussi qu'elle est fière d'avoir un chien ici, et qu'elle ne pense pas avoir déshonoré Éthéocle. Créon soupçonne également Ismène de complicité et demande à ce qu'on l'amène. Ismène ne veut pas être la seule survivante, et essaye de faire croire à Créon qu'elle a aidé Antigone. La vraie coupable refuse ce sacrifice, qui serait inutile et injuste, étant donné que lorsqu'elle avait demandé de l'aide à sa sœur, cette dernière avait refusé. Créon annule le mariage qui était prévu entre son fils Aimon et Antigone, et fait emprisonner les déçois. Qu'est-il arrivé qui rend l'avenue opportune, roi ? Roi, les mortels ne doivent rien nier par serment. Je n'aurais certes point cru que je ne dure jamais revenir ici, troublée que j'étais par tes menaces. Mais la joie qui arrive, inespérée, ne peut être surpassée par aucun autre bonheur. Je reviens donc, menant ici cette jeune fille qui a été surprise préparant la sépulture. C'est moi seule qui ai le mérite de l'action, et non un autre. Et maintenant, roi, puisque je l'ai prise, questionna et qu'on va la comme il te plaira. Moi, je suis d'absout du châtiment. Comment et où as-tu prise celle que tu amènes ? Elle ensevelissait le mort, tu sais tout. Comprends-tu ce que tu dis et dis-tu vrai ? Je l'ai vue en seulsant le cadavre que tu aies défendu d'ensevelir. Ai-je parlé assez, ouvertement et clairement ? Et comment a-t-elle été aperçue et surprise, commettant le crime ? La chose s'est passée ainsi. Dès que nous fûmes retournés, plein de terreur à cause de tes menaces terribles, ayant enlevé toute la poussière qui nous trouvaient le corps, et l'ayant mis à nous, tout putré-fille, nous nous assîmes au sommet des collines, contre le vent, pour fuir l'odeur. Alors, un brusque tourbillon, sous le vent et tempête sur la terre, et obscurcissant l'air, emplit la plaine et détruit à tous les arbres de leur feuillage. Et le grand éther fut enveloppé d'une épaisse poussière. Et les yeux fermés, nous subissions cette tempête envoyée par les dieux. Enfin, après un long temps, quand l'orage a été apaisé, nous aperçûmes cette jeune fille qui se lamentait d'une fois aiguë. De même celle-ci, dès qu'elle vit le cadavre nu, hurla des lamentations et des implications terribles contre ceux qui avaient fait cela. Aussitôt, elle apporte de la poussière sèche, et à l'aide d'un vase d'érin forgé au marteau, elle honore le mort d'une triple libation. L'ayant vue, nous nous sommes délancés, et nous l'avons questionnée sur l'action déjà commise, et sur les plus récents. Et elle n'a rien lié. Et toi qui courbes la tête contre terre, je te parle, avoues-tu ou n'y es-tu à avoir fait cela ? Je l'avoue, je ne l'ai pas à l'avoir fait. Pour toi, va où tu voudras, tu es absoude de ce crime. Mais toi, réponds-moi en peu de mots et brièvement. Connaissais-tu l'édit qui défendait ceci ? Je le connaissais. Comment l'aurai-je ignoré ? Il est connu de tous. Et ainsi, tu as osé violer ces lois ? C'est que Zeus ne les a pas en fait. Ni la justice qui s'y auprès des dieux souterrains. Et je n'ai pas cru que des édits puissent l'emporter sur les lois non-écritées, immuables des dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce n'est point d'aujourd'hui, ni d'hier après elles sont immuables, mais elles sont éternellement puissantes. Et nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Je n'ai pas dû, par crainte des ordres d'un seul homme, mériter d'être châtié par les dieux. Je savais que je dois mourir un jour, comme on n'a pas le savoir, même sans ta volonté. Et si je meurs avant le temps, ce me sera un bien, je pense. Quiconque vit comme moi milieu d'innombrables misères, celui-là n'a-t-il pas profité à mourir ? Certes, la destinée qui m'attend ne m'afflige en rien. Si j'avais laissé non ensevelir le cadavre de l'enfant de ma mère, cela m'ait affligé. Mais ce que j'ai fait ne m'afflige pas. Et si je te sens avoir agi follement, peut-être suis accusée de folie par un insensé. L'esprit inflexible de cet enfant vient à l'air semblable à elle. Elle ne s'est point cédée au malheur. Sache cependant que ces esprits inflexibles sont domptés plus souvent que d'autres. C'est le fer le plus solidement forgé, le plus dur, que tu verras se rompre le plus aisément. Celle-ci savait qu'elle agissait ingénieusement en osant violer des lois ordonnées. Et, maintenant, ayant accompli le crime, elle commet un autre outrage en riant et se glorifiant de ce qu'elle a fait. Mais, bien qu'elle soit née de ma sœur, bien qu'elle soit ma plus proche parente, ni elle, ni sa sœur, n'échappement la plus honteuse destinée. Car, je soupçonne cette dernière, non moins que celle-ci, d'avoir appris cet ensevelissement. Appelez-la, je l'ai vu dans la demeure, hors d'elle-même et comme insensée. Peux-tu faire plus que veux-tu aimer en prise ? Rien de plus. Ayant la vie, j'ai tout ce que je veux. Que t'as-tu donc ? De toutes tes pensées, aucune ne me plaît, ni ne sera me claire jamais. Et, de même, aucune des miennes ne te plaît non plus. Pouvais-je souhaiter ne me plaît plus illustres que celles que je me suis acquise en mettant mon face sur la terre. Tout ceci dirait que j'ai bien fait, si la terreur ne fermait leur bouche. Mais entre toutes les félicités sans nombre de la tyrannie, elle possède le droit de dire et de faire ce qui lui plaît. Tu penses en six seuils parmi tous les habitants ? Ils pensent d'eux-mêmes, mais ils compriment leur bouche pour te complaire. N'as-tu donc point honte de ne pas en faire comme eux ? Certes non, car il n'a aucune honte à nourrir ses proches. N'était-il pas ton frère aussi ? Celui qui est tombé, emportant les armes pour une cause opposée ? De la même mère et du même père. Et pourquoi ? En honorant celui-là, es-tu impie envers celui-ci ? Celui qui est mort ne revêt pas ce démoignage. Il le ferait sans doute puisque tu honores l'impie autant que lui. Pauline s'est mort son frère et non son esclave. Il est mort en dévastant cette terre, tandis que l'autre combattait vaillamment pour elle. Adès appliquait tous les mêmes lois. Mais le bon et le mauvais n'ont pas le même traitement. Qui peut savoir si cela est ainsi dans l'Oadès ? Jamais un ennemi, même mort, ne devient un ami. Je suis né non pour une haine mutuelle, mais pour un mutuel amour. Si ta mère jure t'aimait, va chez les morts et aime-les. Mais tant que je vivrai, une femme ne commandera pas. Voici, devant les portes, Ismènes, qui versait là, à cause de sa soeur. Les nuages qui tombent de ses sourcils altèrent son visage chirurgique et sionnent de larmes ses belles joues. Oh là, toi qui entré secrètement dans ma demeure comme une vipère pour boire tout mon sang. Je te parle. Avoue-tu ? Ou n'est-tu à avoir fait cela ? J'ai commis ce crime. Si celle-ci a vous pour sa part, j'ai participé aux faits et aux crimes. La justice se consomme pointe à cela, car tu n'as pas voulu agir et je n'ai rien fait au courant avec toi. Mais je n'ai pointu à ton malheur de partager ta destinée. Adèle, c'est les hommes qui a fait cela. Je te supplie, ma sœur, de ne point dédainir que je meure avec toi. Tu ne mourras pas avec moi et tu n'auras point l'honneur que tu n'as pas négouté. C'est assez que je meure. Comment la vie peut-elle mettre douce sans toi ? Demande à Cléon, puisque tu t'es inquiété de lui. Pourquoi m'affiche-tu ainsi ? Ça profite pour toi. Sœur, je gémi de te râler ainsi. De quelle façon peux-je devenir en aide maintenant ? Sœur ta vie. Je ne t'ennuie point d'échapper à la mort. Oh, malheureuse que je suis de ne quoi pouvoir partager ta destinée. Tu as souhaité te vivre et j'ai souhaité mourir. Cette fois, tu as une autre toutes les deux. Prends courage, vis, pour moi mon âme est déjà partie, ne sert plus qu'on mort. Je pense que l'une de ces jeunes filles a perdu l'esprit et que l'autre est née insensée. Comment pourrais-je vivre seule et sans elle ? Ne parle plus d'elle car elle n'est plus désormais. Mais tu as-tu donc la fiancée de ton propre fils ? On peut ensemencer d'autres seins. Oui, mais rien ne convient mieux à l'un et à l'autre. Je hais de mauvaises épouses pour mes fils. Oh, très chère aimant, combien ton père toutrages ? Tu as-tu conflit de celle-ci ? Hades m'arrêter à ses noces. Il est résolu, semble-t-il, qu'elle recevra la mort. Il te semble comme à moi. Mène-les dans la demeure, esclaves. Il convient de garder ses femmes avec vigilance, car les audaces s'échappent quand il voit que le Hades est proche. Heureux ceux qui ont vécu à l'abri des maux, quand une demeure, en effet, a été frappée diminuement, il ne manque qu'à leur dernière postérité, aucune calamité à ceci. De même, lorsque le flot de la mer, poussé par les grands chrétiens, parcouront l'obscur et sous ma vie, il se montait devant la base noire et brouillonnante et les rivages qu'il frappe sont pleins de flameurs. Je vois des incroyables anciens dans la maison des lacs d'acier, les calamités s'ajouter aux calamités de ceux qui sont morts. Une génération n'en trouve pas une autre génération, mais toujours quelques du lacat et les guillesses au bien repos. Une lumière mêlée encore dans la maison de Dib sur la fin de sa race. Mais voici qu'elle est boissonnée, insensée et furieuse par l'autre semblance des dieux soutiens. Ô Zeus, quel homme orgueilleux peut réprimer ta puissance qui n'est donc ni par le soleil vert de toute chose ni par les alliés infatigables des dieux. Sans la délire, tu réveilles éternellement dans la splendeur du flambrayant polin. Une mort, en effet, se vaudra toujours comme elle a toujours prévali parmi les hommes. L'espérance mensongère est utile aux mortels, mais elle déjoue et désire de beaucoup. Elle les excite hommage à leur insu. Je ne sais qui a dit cette parole célèbre. Celui qui a dit où ça s'aperce prend souvent le mal pour le bien et une des garanties de la ruine que pour très peu de temps. Mais voici, aimant, le dernier de tes enfants, vient-il chez lui sans foi à décer les antigodes affigés à côté initial qui lui est refusé. Créon interroge son fils Aimon pour savoir ce qu'il pense de la condamnation à mort d'Antigone. Au début, Aimon fait croire à Créon qu'il l'approuve, mais il est toujours amoureux de sa fiancée. Il tente donc de faire changer son père d'avis sur sa sentence. Son principal argument est qu'il entend que ce que le peuple dit sur le roi est que celui-ci est du côté d'Antigone, laquelle est en train de devenir une martyr. Il accuse aussi son père de ne pas écouter les sages conseils et d'abuser de son pouvoir. Créon s'emporte contre son fils et considère qu'il est aveuglé par l'amour qu'il a pour Antigone. Il le menace de tuer Antigone sous ses yeux. Aimon part violemment en promettant à son père qu'il ne le reverra plus. Créon décide, à la suite de cela, de lisser Ismène en vie et d'enfermer Antigone vivante dans une grotte de pierre avec un peu de nourriture pour donner une bonne impression de lui au peuple. Nous le saurons bientôt. Oh enfant, ayant appris la sentence irrévocable, qui est rendue contre ta fiancée, viens-tu en l'ennemi de ton père ou quoi que nous fassions, nous sommes-nous chers. Père, tu t'appartiens, tu me diriges par des sages conseils et je les fuis. Le désir d'aucun mariage ne sera plus puissant sur moi de ta sagesse. Certes, oh enfant, il convient que tu es ceci dans le cœur de mettre la volonté de ton père avant toute chose. Si les hommes désirent avoir des enfants dans leur demeure, c'est afin qu'ils vengent leur père de ses ennemis et qu'ils honorent ses amis autant que lui-même. Maintenant, oh enfant, vaincu par la volupté, ne sacrifie pas ta sagesse à une femme. Déseigne donc cette jeune fille comme une ennemie et laisse-la se marier chez Hades. Après l'avoir saisi, seule entre tous les citoyens, désobéissant à mes ordres, je ne passerai point pour un menteur devant la ville. Je la tuerai. Quel implore Zeus, protecteur de la famille. Il faut obéir en celui que la ville a prépondre, en des choses petites ou grandes, justes ou uniques. En quelque lieu qu'il soit placé, dans la tempête du combat, il y restera avec loyauté et soutiendra vaillamment ses compagnons. Il n'est point de mal pire que de l'anarchie. Elle ruine les villes, elle rend les demeures désertes et elle pousse dans le combat et pousse les troupes à la fête. Tandis que l'obéissance ne le salue de tous ceux qui sont disciplinés. Ainsi, les règles stables doivent être défendues et il ne faut en aucune façon s'aider à une femme. Il vaut mieux, si cela est nécessaire, reculer devant un homme afin qu'on ne dise point de nous que nous sommes en dessous des femmes. À moins que nous nous abusions à cause de notre vieillesse, il nous semble que tu parles sagement. Père, les turs de nous sommes la raison qui est pour tous tant que nous sommes la richesse la plus précieuse. Pour moi, je ne peux ni penser ni dire que tu n'as point bien parlé. Cependant, notre parole serait sage aussi. En effet, je sais naturellement ce que chacun dit, car ton aspect frappe le peuple de terreur. mais il m'est donné d'entendre ce qu'on dit en secret et de savoir combien la ville plaint la destinée de cette jeune fille, digne des plus grandes louanges pour ce qu'elle a fait et qui, de toutes les femmes, a le moins mérité de mourir misérablement. Celle qui n'a point voulu que son frère tué dans le combat et non dans ce glit, servie de pâture aux chiens mangeurs de gères cru et aux oiseaux carnassés, n'est-elle pas digne d'un prix d'or ? Telle la rumeur qui courent dans l'ombre. Père, rien ne met plus à cœur que ton heureuse destinée. Ne te mets donc pas dans l'esprit qu'il n'y a que tes paroles qui soient sages. En effet, quiconque s'imagine que lui seul est sage est le plus souvent vide quand on l'examine. Fois comme les arbres, le long des cours d'eau gonflé par les pluies hivernales, secours afin de conserver leur rameau, tandis que tous ceux qui résistent meurent déracinés. Apaisse-toi donc et change de résolution. Si vous pouvez juger bien que je sois jeune, le mieux pour un homme de procéder une abondante sagesse, sinon. Croix, si il a bien parlé, il est juste que tu te laisses instruire. Et toi, pas ton père, car vos paroles sont bonnes à tous deux. Apprendrons-nous la sagesse à notre âge et d'un petit jeune. Ne coûte rien que de ce soit juste. Mais si je suis jeune, il convient que tu considères mes actions dans mon âge. Faut-il donc honorer ceux qui n'obéissent point aux lois. Certes, je ne saura jamais cause que tu honores les mauvais. Celles-ci n'a pas été atteintes par ce mal ? Tout le peuple de Thèvre le lit. Cette terre est soumise à la puissance d'un autre et non la mienne. Il n'est point de vivre qui soit un seul homme. La ville n'est-elle pas censée appartenir à qui la commande ? Certes, tu régnerais fort bien seule dans une terre déserte. Oh, cœur de vie et dompté par une femme. Tu ne m'accuseras jamais d'être douloureux pensées. Cependant, toutes tes paroles sont pour elle. C'est pour toi, pour moi et pour les dieux sous terre. Jamais tu n'es plus ravivante. Elle m'aura donc et sa mort sur à quelqu'un. Es-tu audacieux pour me menacer ? Si tu n'étais pas mon père, je dirais que tu délires. Esclave d'une femme, épargne-moi ton bavardage. Tu veux toujours parler et ne rien écouter ? Est-ce ainsi ? J'atteste Lola pour ce que voilà. Sache-le bien, tu ne réjouiras pas de m'avoir insultée. Non, certes, pas devant moi. Non, on ne croit pas à ceci. Elle ne mourra jamais devant moi et jamais aussi tu ne me reverrai de tes yeux afin que tu puisses délirer au lieu de tes amis qui consentent. Cet homme s'en va pleins de colère. Oh, on voit, dans un tel esprit, une ardente et cruelle d'une des choses redoutables. Qu'il s'en vaille et passe sous médite de faire au-delà de ce que peut un homme. Il n'accrochera pas de ces jeunes filles de leur destinée. Tu les dessines donc tout à la mort ? Non, celle qui n'a pas touché au cadavre. Tu m'as bien alerti. Papa, tu as décidées que l'autre mourirait. Je l'emmènerai en un lieu de l'enfouler par les hommes. Je l'enfermerai vivante dans un antre de pierre avec aussi peu de nourriture qu'il en faut à l'expiation afin que la vie ne soit pas souillée par sa mort. Là, par ses prières, elle obtiendra peut-être de Hades, le seul dieu qu'elle honore encore de ne pouvoir mourir. Alors, elle apprendra combien il y a la tâche des vaines d'honorer le Hades. Héroce, invensible Héroce, qui t'abas sur les puissants, qui te reposent sur les joues délicates de la jeune fille, qui te transportent par-delà les mers. Aucun des immortels ne peut te fuir, ni aucun des hommes qui vivent en peu de jour, mais qui te possèdent les plans de fureur. Tu entraînes à l'iniquité et les pensées des justes et tu pousses à la dissension les hommes du même sang. Le charme désirable qui resplendit dans les yeux d'une jeune femme est victorieux et l'enporte sur les grandes lords. La déesse afrodite est invincible et serine de tout. Et moi-même, devant ceci, j'en prends ce qui est permis et je ne puis protéger les choses de mes larmes lorsque je vois un cigone s'avancer dans la nuit où tous m'endormiront. Antigone fait ses adieux aux citoyens de Thèbes mais trouve qu'elle est encore trop jeune pour aller vivante dans son tombeau sans avoir pu se marier. Même si le cœur essaie de la consoler, elle est triste de n'être ni comprise ni pleurée et de devoir errer éternellement entre le monde des vivants et celui des morts puisqu'elle sait qu'elle ne recevra pas les rites funéraires. Elle espère qu'elle ira peut-être rejoindre ses parents ce qui la réconforte un peu face à la peine qu'elle éprouve de mourir sans avoir connu ni l'amour charnel ni le mariage ni l'enfantement. Elle assume complètement l'enterrement de son frère Paulinice et elle le justifie en affirmant qu'un frère est irremplaçable. Elle ne pourra pas avoir d'autres frères car ses parents sont morts alors qu'un enfant elle en aurait fait un autre et un mari elle en aurait trouvé un autre. Elle demande alors l'aide des dieux. Elle sait qu'elle a fait le bien mais ne comprend pas pourquoi elle doit subir cette horrible destinée. Créon exaspéré par ses lamentations donne l'ordre au gardien de l'enfermer. Sa fin semble proche. voyez-moi aux citoyens de la terre de ma patrie faisant mon dernier chemin et regardant le dernier éclat du jour pour ne plus jamais le regarder. Adès qui ensevelit tout m'emmène vivante vers la Chéron sans que j'aie connu les noces sans que l'hymne nupciale m'échanter car j'épouserai la Chéron. Ainsi il est très doué tu vas dans les retraites des morts non consulés par les frétissures des maladies non livrés comme un putain de guerre mais seul entre les mortels libre et vivante tu descends certes j'ai entendu dire que la Frigène étrangère fille de tantal est morte très malheureuse au sommet du Sipil où l'accroisement de la pierre l'enveloppa l'ayant étreinte rigidement comme un lierre ni les pluies ni jamais les neiges l'abandonnent tandis qu'elles se font et toujours elle trompe son cou des larmes de ses yeux un démon va m'endormir comme elle mais celle-ci était déesse et issue d'une race divine et nous sommes mortels et issue d'une race mortelle mais il est glorieux pour qui va mourir de subir une destination sans la place avec les dieux hélas on se rit de moi pourquoi m'accabler d'outrage n'étant pas morte encore et sous vos yeux ô ville ô très riches citoyens de la ville ô source d'ircaïenne ô bois sacré de Thèbes frappé par une loi je vais faire cette prison sépulcrale qui sera mon tombeau hélas malheureuse je n'habiterai ni parmi les vivants ni parmi les morts en ton extrême hodasse tu rappelais de s'y arriver de Thèbes ô ma fille tu es fiquée l'Ukraine maternelle tu as touché à mes plus amères douleurs à la destinée bien connue de mon père au désastre de toute la race des illustres lap d'acide au embrassement de ma mère malheureuse et de mon père elle qui m'a conçue et lui malheureux qui m'a engendrée je vais à eux chargée d'imprécation et non mariée c'est une fiété que nous aurions mort mais il n'est jamais permis de ne pas obéir à qui tient la puissance c'est ton excès infecté qui t'a perdu sans amie et vierge je fais mon dernier chemin aucun amie ne gênera ne pleurera sur ma destinée ne savez-vous pas que si les chants et les plaintes pouvaient servir à ceux qui vont mourir personne n'en finirait enfermez-la comme je l'ai ordonné et laissez-la seule abandonnée dans le sépulcre couvert à fois qu'elle y meure si elle le veut ou qu'elle y vive ensevelie nous serons assez pures de toute souillure venant d'elle elle ne pourra plus habiter sur la terre oh, sépulcre oh, l'inuptial oh, demeure creusée que je ne quitterai plus ou je rejoins les miens quand il est mort mais en partant je garde la très grande espérance d'être la bienvenue pour mon père et pour toi mère et pour toi tête fraternelle car mort je vous ai lavé de mes mains et armé et je vous ai porté l'élimation funéraire et maintenant Paulinise lorsque j'ai enseveli ton cadavre je reçois cette récompense mais je t'ai honoré approuvé par les sages jamais si j'eusse enfanté des fils jamais si mon époux eus pourri mort je n'eusse que ceci contre la loi de la cité et pourquoi par les gens-ci c'est que mon époux étant mort j'en aurais eu un autre ayant perdu un enfant j'en aurais conçu d'un autre homme mais de mon père et de ma mère enfermés chez Hadès jamais aucun autre frère ne peut me naître et cependant c'est pour cela c'est parce que je t'ai honoré au-dessus de tout ô tête fraternelle que j'ai mal fait selon Gréon et que je lui semble très coupable et il me fait saisir et emmener violemment hier sans y mener n'ayant eu papa ni du mariage ni de l'enfantement sans amis et misérable je suis descendue vivante dans l'ensebullissement des morts quelle justice des dieux ai-je violée mais à quoi me sert malheureuse de regarder encore vers les dieux lequel appeler à l'aide si je suis nommée un pied pour avoir agir avec piété si les dieux approuvent ceci je voudrais l'équité de mon châtiment mais si ces hommes sont iniques je souhaite qu'ils ne souffrent pas plus de mots que ceux qu'ils m'infligent injustement les éducations de son âme sont toujours les mêmes c'est pourquoi ce qu'il emmène si lentement s'en repentiront hélas ma mort est très proche de cette parole je ne te recommanderai pas de te rassurer pas si cette parole devait être même ô ville paternelle de la terre t'esveillenne ô dieu de mes aïeux je suis emmenée sans plus de retard voyez ô chef de thème dès quels mots m'accablent les hommes parce que j'ai honoré la piété la mère fut aussi condamnée dans une prison des reins à perdre la lumière et elle subit le jour enfermée dans ce sépulcre sa chambre nuptiale et cependant ô mon enfant elle était de bonne race et elle partait dans son sang les semences d'or de Zeus mais la force de la mort est inéluctable et ni les richesses ni Arès ni les tours ni les morts n'est battu des plots ni les chats il fut aussi chargé de bien le fils sérieux de Dryas le prince des étoiles lui écrit que Midos à cause de son espion insolent enferma dans une prison de guerre ainsi s'écoule et s'appelle la force érite de la polaire il ait connu le dieu Dieu dans sa démence il avait baissé les paroles l'inturueuse car il avait pu repérer les paroles furieuses éteindre les torts de Zeus et ouvrir les plus qui aiment les plus auprès des mères qui a néhènes sont les vivages phosphoriens et l'inhospitalia salmi des autres des tréquents ou Arès qui habita les conflits voisins puis la blessure et les écrans et les œufs de Néas qui avaient fait leur marage féroce qui leur avait arraché les œufs nous rendrable au cœur mais de ses morts sont enchantés et à l'aide de leur être penchus et ils pleuraient la destinée de leur mère et les d'autres qui s'étaient aidés et la blessure des douleurs qui croient de la vérité et la vérité et la vérité au milieu des tempêtes paternelles et croient la ville de Boré et l'enfant des yeux et les bras de ses marquissures c'est un cheval plus beau mais ce qu'un grand décollé cependant les croix éternels la délire aussi ô mon enfant le devin aveugle Thérésias arrive à Thèbes accompagné de l'enfant guide il sait lire l'avenir dans le vol des oiseaux et les entrailles des animaux sacrifiés lorsqu'il est arrivé les oiseaux ont poussé des cris perçants et se sont retournés les uns contre les autres en se griffant et en battant des ailes d'une manière inquiétante et d'autre part la graisse des animaux sacrifiés ne s'est pas consumée normalement Thérésias est convaincu que la dernière loi de Créon est la cause de ces phénomènes qui annoncent de grands malheurs il supplie le monarque de pardonner à Polynis maintenant qu'il est mort mais le roi pense que le devin a été payé pour l'effrayer avec de fausses prédictions Créon devenu paranoïaque décide de ne pas réévoquer sa loi Thérésias lui annonce alors que son fils doit bientôt mourir le coeur est inquiet car le vieux devin ne s'est jamais trompé dans ses oracles Créon ne sait plus quoi faire il demande alors de l'aide et le coeur lui conseille de délivrer Antigone et d'enterrer le cadavre de Polynis ce qu'il finit par accepter Prince de Thèbes nous sommes venus ensemble voyant par les yeux d'un seul car il faut que les aveugles soient conduits pour marcher qui y a-t-il de nouveau ? oh vieillard Thérésias certes je te l'apprendrai mais obéis au divinateur je n'ai pas encore refusé je te conseille c'est pourquoi tu as heureusement gouverné cette ville je puis attester que tu m'es venu en aide sache que tu es de nouveau exposé à d'autres malheurs yes ! tes paroles me frappent de crainte tu le sauras ayant appris les indices révélés par ma science tandis que j'étais assis dans l'antique lieu augurale où se réunissent les divinations j'ai entendu un bristerie d'ant d'oiseaux qui criait d'une façon sinistre et sauvage et ils se déchiraient l'un d'autre de leurs ongles meurtriers le battement de leurs ailes me le révéla c'est pourquoi épouvanté je consultais les victimes sur les hôtels allumés mais épais-toi se chenissait point à elle et la graisse conduit des cuisses absorbée par la cendre fumait et pétillait et les os des cuisses visait nus et humide de leur gaine de graisse telle est la divination malheureuse de ce sacrifice vain et que j'ai su de cet enfant car il est mon conducteur comme je suis celui des autres c'est à cause de ta résolution que la ville subit tous ces mots en effet tous les hôtels et tous les foyers sont pleins de morceaux arrachés par les chiens et les oiseaux de cartacier du cadavre du misérable fils de vie de sorte que les dieux se refusent au prix de la sacrée ni à la flamme et puissent brûler et que les oiseaux assaisissent sans grave un cadavre humain ne laissent plus entendre aucun truc oral donc fils songe à ceci il arrive à tous de faillir mais celui qui faillit n'est ni privé de sens ni malheureux aussi étant tombé dans l'erreur il semble guéri au du qui persister pardonne un mort ne frappe pas un cadavre quelle vaillance il a tué un mort je te conseille par bienveillance pour toi il est très doux d'écouter un bon conseiller quand il enseigne ce qui est utile oh vieillard je n'ai point été épargné par les divinateurs j'ai été trahi et vendu depuis longtemps par mes proches quand même les aigles de Zeus porteraient jusqu'à son trône les lambeaux de cette pâture je ne me permettrai pas de l'enseveler oh vieillard les plus habiles des hommes tombent d'une chute honteuse quand par le désir du gain il prononce avec emphase des paroles honteuses combien la prudence est au-dessus de toutes les richesses autant je pense que la démence est le plus grand des malheurs ce malheur est pourtant le tien je ne veux pas rendre ces injures à un divinateur c'est ce que tu fais en disant que mes divinations sont fausses toute la race de divinateurs en effet est l'amide de l'argent et la race des tyrans aime les gars honteux sais-tu bien que tu parles à ton maître certes je le sais car c'est par mon aide que tu as sauvé cette ville tu es un divinateur habile mais aimant les mauvaises ruses tu me contrins de révéler de révéler les secrets enfouis dans mon esprit parle mais ne dis rien par le désir du gain je ne pense pas avoir parlé ainsi en ce qui te concernait sache que tu ne me feras point changer de pensée sache bien à ton tour qu'il n'y aura pas beaucoup de révolution d'Elios avant que tu n'es payé les morts par la mort de quelqu'un de ton propre sang pour avoir renvoyé sous terre une âme encore vivante et par ce que tu retires ici loin des dieux souterrains un cadavre non enseveli et non honoré et ceci n'appartient ni à toi ni au Dieu Ouranien et tu agis ainsi par violence c'est pourquoi les érénies vengeresses te dressent des embûches afin que tu subisse les mêmes maux voilà si je parle ainsi corrompu par l'argent avant peu de temps les lamentations des hommes et des femmes éclateront dans tes demeures toi enfant ramène-moi dans ma demeure et qu'il apprenne à parler plus modérément et qu'il nourrisse une pensée meilleure que celle qu'il a maintenant oh mon roi cet homme s'en va ayant prédit de terrible choses et nous savons qu'il n'y a pas d'éclaté de froid cette ville je le sais moi-même et je suis troublé dans mon esprit car il est dur de céder mais il y a péril à résister il y a péril à résister une pleine d'être prudente que faut-il faire ? parle j'oublierai va retirer la jeune fille de l'ordre souterrain et construis un tomboy à celui qui est juste le laissé tu me conseilles ceci et tu penses que je dois le faire ? certes oh roi et très promptement les châtiments des dieux appellent en peu de temps ceux qui font le mal hélas je renonce avec peine à ma première pensée mais j'y renonce il est vain de lutter contre la nécessité va donc agis toi-même et ne roulez ce soir à aucun autre j'irai aussitôt allez allez serviteurs tous avec des haches en main vers celui élevé pour moi puisque je m'y suis résolue je la délivrerai moi-même illustres sous-bisons délisent de la vierge quatre-méennes race de ceux qui tolent dans les hauteurs qui protègent la glorieuse Italia qui commandent à la vallée commune à tous les hommes de Déméterre et d'Éthiènes Bacchus oh Bacchus qui habitait la lumière des vacances auprès du courant l'arbitre de l'Espénos l'arbre et la moisson du ramon farouche une vapeur splendide éclaire sur le tout le sommet où courent les patines les nymphes horiquaires et au fluo de Castalli les cibles couverts de lièvre les mondiaillants et l'orbitre de l'Orient t'envoient au milieu des clameurs sacrés visiter les quartiers d'Otel et que j'honore merveilleusement plus que toutes les autres villes ainsi que la mer frappée de la foudre maintenant que toute notre ville est en proie en mer et vive viens d'entrer sur le verbe franchissons un escarpeau l'arbitrement du Parnas ou le détoit redoncissant de la mer au milieu de l'Espénos qui respire le feu qui précise le flamant de l'Espénos grâce de Zeus ma parole et de Pitya de Naxos et les compagnes qui, joyeuses durant toute la nuit ont le récit par les cœurs d'ensemble l'Orletiakos un messager arrive et explique aux citoyens de Thèbes que la chance et la malchance sont aléatoires Créant est passé du pouvoir et du bonheur suprême à l'anéantissement total le messager, alors, annonce au cœur et à la reine Eurydise femme de Créant la mort du prince Aemon et raconte les circonstances de ce drame en allant dans la grotte où Antigone est retenue prisonnière Créant entend un cri de son fils qui vient de trouver sa bien-aimée pendue avec une corde qu'elle s'est fabriquée elle-même Créant essaie de le consoler mais Aemon, fou de chagrin cherche d'abord à tuer son père puis se transperce de son épée en embrossant Antigone une dernière fois dans une mare de sang avant même d'avoir entendu la fin Eurydise se suicide Créant arrive avec le cadavre de son fils dans les bras en pleurant quand il apprend la mort de sa femme il reconnait tous ses torts mais il est trop tard il implore en vain sa propre mort et demande à ses serviteurs de l'emmener loin il finira par prendre conscience de ses actes et deviendra un dirigeant éclairé apte à entendre l'avis de ceux qu'il gouverne le chef du coeur, le coriffé conclut la tragédie en expliquant que l'orgueil des hommes qui les pousse à mépriser les lois des dieux ne leur apporte que le malheur habitant des demeures de Cadmos la vie est telle que je ne puisse ni la louer ni l'accuser et la fortune élève et relève l'homme heureux et l'homme malheureux et aucun divinateur ne peut jamais prédire avec certitude la destinée future des mortels Créant, selon moi, régnait heureusement et voici que tout s'est évanoui autant que tu le voudras jouis de tes richesses dans ta demeure et de l'orgueil de la tyrannie cependant, si tu ne possèdes pas la joie je n'achèterai pas tout cela comparé au bonheur pour l'ombre d'une fumée quelle nouvelle caractère des rois viens-tu nous annoncer ils sont morts et les vivants ont été cause de leur mort qui a tué ? qui est tué ? pas ! aimant et mort il a été tué de sa main de la main de son père ou de sa propre main ? de sa propre main étant héritée contre son père à cause du meurtre d'Antigone ô divinateur combien ta prédiction était certaine la chance étant ainsi il faut songer au reste mais tu vois la malheureuse Eurydice l'épouse de Créant elle est sortie de la mort par hasard ou il y a envie de malheureux son fils oh vous tous citoyens j'ai entendu ce que vous disiez au moment où je sortais afin d'aller supplier la déesse palace le verrou retirer j'en devais la barre de la porte quand le bruit d'un malheur a frappé à mes oreilles épouvanté je suis tombé à la renverse entre les bras de sa menthe mais le coeur m'a manqué redites-moi ces paroles quelles qu'elles soient je les entendrai ayant déjà assez subi de mots pour cela certes chère maîtresse je ne dirai que ce dont j'ai été témoin et je ne cacherai rien de la vérité j'ai suivi ton époux jusqu'à la hauteur où disait encore le misérable cadavre de polynice déchiré par les chiens là ayant prié plutôt de nos possibilités nous l'avons lavé et nous avons brûlé ses restes à l'aide d'un amas de rameaux récemment coupé et nous l'avons élevé un terreau funèbre avec l'alternata puis de là nous sommes allés vers l'entrecreux de la jeune vierge cette chambre nuciale d'Hadès un de nous entend loin un cri perçant sortir de cette tombe créons lui soupirant dit une voix l'âme en table ô malheureux que je suis l'ai-je donc pressenti la voix de mon fils a effleuré mon oreille promptement au serviteur et parvenu au tombeau ayant arraché la pierre qui le ferme pénétré dans l'antre afin que je sache si j'ai entendu la voix de Hémon ou si je suis trompé par les dieux nous faisons ce que le maître effrayé nous a ordonné et nous voyons là la jeune fille pendue ayant accroché à son cou une corde de son lincelle et lui tenait la vierge embrassée par le milieu du corps pleurant la mort de sa fiancée morte envoyée dans le Hades dès que le père l'aperçut il va vers lui et plein de sanglots il l'appelle oh malheureux qu'as-tu fait quelle a été ta pensée comment t'es-tu perdu mais l'enfant le regardant avec des yeux sombres comme ayant horreur de le voir tire l'épée à deux tranchons mais la fuite dérobe le père au cou alors le malheureux furieux contre lui-même se perce de la pointe au milieu des côtes de ses bras languissants encore maître de sa pensée il embrasse la jeune vierge et allaitant il expire en faisant jaillir un sang pourpré sur les joues pâles de la jeune fille ainsi il est couché mort auprès de sa fille aussi morte ayant accompli le malheureux ses noces fatales dans la demeure d'Hades enseignant aux hommes que l'imprudence est le plus grand des mots que présentes-tu de ceci ? je suis étonnée comme toi-même il me semble qu'un trop grand silence annonce aussi que le malheur nous serons bientôt arrivés dans la demeure ce calcage de son cœur irrité comme tu le dis bien un trop grand silence est en effet effrayant voici le dire au roi humain oh enfant tu es mort jeune je l'ai mort hâtie hélas hélas non par ta démence mais par la mienne hélas que tu as connu tard la justice hélas je l'ai connu malheureux alors un dieu furieux contre moi m'a frappé sur la tête et m'a inspiré de funètes dessins renversant du pied mes joies hélas hélas aux travaux misérables des hommes oh maître tu as rencontré tu possèdes tous les mots entendre les uns dans tes bras nous devons bien te contemper les autres dans ta demeure qu'y a-t-il encore ta malheureuse femme vient de se frapper mortellement pouvant ainsi qu'elle était bien la mère de ce mort oh celui de l'inexorant bladès pourquoi me perds-tu hélas hélas tu as acheté un homme déjà mort hélas quelle calamité nouvelle m'annonces-tu la mort sanglante de ma femme après celle-ci tu peux regarder elle n'est plus dans ta demeure hélas malheureux je vois cette nouvelle misère laquelle me reste utile à subir désormais oh malheureux que je suis j'ai dans mes bras mon fils mort et je vois d'un autre côté celle-ci morte hélas hélas malheureuse mère hélas mon fils ayant embrassé l'autel elle s'est frappée et après avoir fermé ses copières chargées d'ombre elle a pleuré elle a dessiné de hémon et enfin elle a jeté des imprécations contre toi qui a jué son enfant hélas pourquoi quelqu'un ne m'a dit pas percé par devant d'une épée à deux tranchants hélas hélas je suis accablé de misère cette mort t'accusé de ces deux morts mais quelle façon a t'accessé de vivre de sa propre main elle s'est frappée de l'épée sous le foie dès qu'elle a su la destinée lamentable de son fils jamais je n'accuserai aucun autre homme des mots que je sais causer car c'est moi qui t'ai tué misérable que je suis moi-même et c'est la vérité ô serviteur emmenez-moi très vite emmenez-moi au loin moi qui ne suis plus rien tu as raison allons allons vienne une dernière mort qui amène mon suprême jour tant désirée allons qu'elle vienne afin que je ne voie pas de lendemain les choses sont futures il convient de s'occuper des choses présentes c'est à ce que l'avenir concerne de son inquiété mais aussi n'ai-je demandé par mes prières que ce que je désire ne désire rien maintenant les mortels ne peuvent échapper à un malheur fatidique emmener au loin un insensé ô malheureux je ne sais de quel côté me tourner tout ce que j'avais en main est tombé une insupportable destinée s'est ruée sur ma tête la meilleure part du bonheur est la sagesse il faut toujours révéler les droits des démons les paroles superbes attirent aux orgueilleux de terribles mots qui leur enseignent tardivement la sagesse 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 Applaudissements. 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 Projet Antigone. Projet Antigone. Projet Antigone. Applaudissements. Projet Antigone. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 ... 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